Je m'appelle Yves Cochet. Je suis d'origine géographique bretonne, j'ai fait mes études, je suis né à Rennes et puis je suis mathématicien, j'ai exercé pendant plus d'une vingtaine d'années à l'université de Rennes et puis ensuite pendant plus d'une vingtaine d'années dans la politique professionnelle. Maintenant je suis député au Parlement européen, à part avoir été une quinzaine d'années à l'Assemblée nationale et puis un an au ministère de l'écologie. Voilà une douzaine d'années. Alors nous sommes ici dans un local, on peut dire multi-associatif, c'est celui notamment de l'Institut Momentum qui publie différents livres aux presse de Sciences Po et qui tient dans cette salle même des séminaires mensuels depuis presque trois ans. Mais il y a également d'autres associations comme l'association Negawatt ou l'association des Amis de la revue Anthropia ou bien alors la Fondation de l'écologie politique ou l'association Helios. Donc voilà cinq associations qui ont des objets assez proches mais néanmoins des identités bien contrastées les unes par rapport aux autres et ça permet à la fois de faire des travaux de type associatif mais qui ont beaucoup de prétentions politiques et intellectuelles et en même temps de se mélanger de temps en temps lors des à-côtés dans la cuisine, dans la cafétéria ou pour aller à l'extérieur boire un coup. Alors d'abord il faut définir le mot effondrement, le mot collapse en anglais, il y a eu des livres de Jared Diamond par exemple qui portaient ce titre et ou bien des livres de Joseph Tenter aussi sur l'effondrement des sociétés complexes qui consistent pour eux qui sont plutôt des historiens à regarder comment certaines civilisations dans le passé, les mayas sont bien connues, il y en a d'autres même l'Empire romain ou les gens, les habitants de l'île de Pâques, pourquoi se sont-elles effondrées et à quelle vitesse et à cause de quelles raisons, de quelles origines. Alors moi je pense que ce mot d'effondrement il faut le reprendre d'un point de vue à l'effondrement intellectuel et politique aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de rapports scientifiques, les rapports aussi bien du GIEC en ce qui concerne le climat, les rapports sur la biodiversité, rapports du millénium en 2005 ou les rapports du grand projet géosphère-biosphère qui montrent que, disons du point de vue strictement biophysique, disons du point de vue de Gaïa, c'est-à-dire la planète Terre elle-même, l'écosphère, il y a une dégradation très accélérée comme on n'en a jamais connu de toute l'histoire de l'humanité. Et certains savants même pensent que cette dégradation qui est accélérée peut s'opérer sous un mode de rupture, sous un mode catastrophique. Actuellement on en voit plutôt les prémices, on a certains incidents locaux extrêmement catastrophiques, comme des typhons dans l'Asie, ou bien on se souvient de Katrina bien sûr aux Etats-Unis, ou d'autres sécheresses, disons des événements climatiques, ou des événements plus généralement liés à la biodiversité. Mais il est possible que ça se passe sous une forme assez brutale, une rupture dans un des grands cycles de la nature, le cycle du carbone, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, il y en a plein, c'est très compliqué. Il peut y avoir aussi des ruptures d'ordre plus humaine, des ruptures humaines du genre, comme on l'a vu en 2008, un effondrement un peu du système financier, même s'il n'était que partiel en 2008. Donc je pense que la catégorie d'effondrement peut être un concept qui peut permettre d'analyser avec un nouveau regard les événements actuels dans les domaines aussi bien sociaux, économiques que naturels. Alors je me suis inspiré justement essentiellement, parce que moi je suis plutôt d'origine des sciences, disons, mathématiques ou les sciences dures, mais je crois qu'il y a maintenant beaucoup d'interfécondité entre les sciences humaines et sociales et les sciences de la nature. Et il y a même des modèles, on peut dire, des modèles non linéaires qui permettent éventuellement, soit de manière métaphorique, soit une sorte de simulation ou de modélisation de ce qui pourrait se passer dans les 10 ou 20 prochaines années en ce qui concerne cet effondrement. Appelons effondrement pour une société, société mondiale actuelle. En résumé, c'est ce qui pourrait faire que la majorité de la population du monde, notamment dans les pays industriels, disons les pays de l'OCDE, prennent des modes de vie qui ne dépendent plus de la loi. C'est-à-dire qu'actuellement, la plupart de nos modes de vie sont encadrés par la loi, même le fait d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, le fait de se transporter, le fait de s'alimenter, le fait de s'habiller, tout ça est très encadré. Mais il est probable qu'après cet effondrement, il y aura tellement de désorganisation institutionnelle et sociale que c'est plutôt, disons, des débrouilles locales qui feront que les gens pourront encore survivre, espérons de manière civilisée. Le problème est de savoir jusqu'à quel point un tel type d'effondrement, à la fois écologique et social, qui pourrait être causé par une crise financière plus grande que celle de 2008, comment ça pourra se passer ? Moi, je ne suis pas Nostradamus ou Madame Soleil, donc on peut toujours, évidemment, avoir des images. Il y a même certains cinéastes qui s'y essayent. Bon, on a vu Mad Max, voilà une trentaine d'années, on a vu La Route plus récemment, qui est à la fois un roman et un film. Bon, donc il y a des auteurs de fiction qui imaginent une sorte de fin d'un certain type de monde. Et donc, je pense que cette catégorie est quand même bonne pour essayer de prévenir. Alors, c'est le raisonnement un peu délicat de notre ami Jean-Pierre Dupuis, qui consiste à dire, qu'il appelle le catastrophisme éclairé, l'effondrement et la catastrophe sont certains. Et si on se remplit de ces certitudes, à la fois individuellement et surtout politiquement, collectivement, eh bien, on finira par l'éviter. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit aussi subtil que ça dans la réalité. Et donc, moi, je ne sais pas que je sois, disons, pessimiste ontologiquement. Je suis plutôt un bon vivant. Enfin, j'essaye de l'être. D'autant plus que je suis né après la Seconde Guerre mondiale et j'ai bénéficié de beaucoup d'aménités de la reconstruction des années 50, 60, 70. Donc, ma vie a plutôt été agréable. Mais c'est au contraire ces rapports, ces rapports écrits d'institutions internationales, le programme des Nations Unies pour le développement, le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUD, le rapport GEO 5, par exemple, qui date de 2013 et qui montre. GEO, ça veut dire Global Environmental Outlook, bon, qui est quand même très alarmiste sur l'état de Gaïa, de notre planète. Et puis, les rapports sur la dégradation, disons, des sociétés. On voit bien que la moitié des pays du monde sont des dictatures ou sont des pays extrêmement peu munis d'État-providence au sens occidental du terme. Prenons, je ne sais pas, le Zimbabwe ou le Nigeria ou la Syrie, tout ça. Bon, il y a des guerres qui sont très difficiles et qui remettent en cause la cohésion sociale elle-même. Et dans nos propres pays, bon, il y a les différences sociales, les injustices, les inégalités qui croissent aussi. Donc, il semble qu'il y a un mouvement à la fois d'origine naturelle, d'origine naturelle en ce qui concerne la phénoménologie, l'aspect purement spectaculaire, mais en fait, qui est d'origine, on peut dire, anthropique, au sens que ça vient des activités humaines, mais aussi dans le domaine social, économique et politique. On est dans la crise, quoi. On est dans la crise. Sauf que le problème du mot crise, et on a l'impression que sémantiquement, les gens disent, bon, on va traverser, on est dans une transition, le mot transition est très à la mode, et puis après cette transition, après cette crise, on va retrouver un état de prospérité, un peu comme il y a eu, je ne sais pas, pendant les 30 glorieuses, entre les années 45, 75, enfin, les choses vont redevenir avec un peu plus de croissance, un peu plus de paix sociale, un peu plus, disons, de pouvoir d'achat, et un peu moins de dégradation écologique. Alors, c'est là, la différence peut-être même avec certains copains écolos, c'est que moi, je ne crois pas, je crois que, hélas, qu'on le veuille ou non, car ce sont souvent des phénomènes, on peut dire, qui sont auto-emballants maintenant, qui s'entretiennent eux-mêmes, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, il est trop tard pour qu'on évite une certaine forme d'effondrement. Ce qu'on peut faire, c'est minimiser les effets humains de cet effondrement sur la souffrance, quoi, aussi bien individuelle que collective. Donc, c'est une pensée un peu alarmiste, voire catastrophiste, mais je ne crois pas, contrairement, enfin, il faut discuter, bien sûr, mais contrairement à certains détracteurs que je vois, que cette pensée soit une pensée fataliste, au sens, bon, ben, si c'est l'effondrement, après tout, il n'y a rien à faire, individuellement, il faut plutôt essayer de jouer le plus vite possible, et puis après, moi, le déluge, et puis, collectivement, c'est l'abandon de la politique, c'est l'abandon de tout projet, d'échapper à ça. Non, c'est au contraire un saisissement qui vous prend à cause de ce rendez-vous avec l'histoire, un rendez-vous énorme, et qui peut permettre de réagir. Si on est uniquement dans une pensée, disons, gradualiste, réformiste, avec, je ne sais pas, la croissance verte, ou les petits pas vers la transition énergétique, on voit bien qu'au moins depuis 30 ans, sinon depuis 40 ans, on a beau faire des petits pas, qui parfois sont très intéressants, la dégradation, à la fois écologique et sociale, continue. Donc maintenant, il faut un grand pas, un grand pas qui ne peut être fait par une décision collective. On voit bien, par exemple, dans ce qu'on appelle les conférences du climat, les COP, conférences of party, qui sont organisées par l'ONU, et on a beau avoir signé le protocole de Kyoto, la convention climatique en 92, donc ça fait déjà plus de 22 ans, pratiquement, eh bien, le climat continue à se dégrader, la biosphère continue à se dégrader, la biodiversité se réduit, et donc je ne crois plus à la politique des petits pas. Comment avoir une politique des grands pas ? Eh bien, je pense que ça sera, alors permettez-moi d'avoir une expression un peu triviale, quand suffisamment de personnes, notamment les décideurs économiques et politiques, en prendront eux-mêmes dans leur chair, en prendront plein la gueule, si vous me permettez cette expression, mais encore au moins on est compris. C'est à ce moment-là que peut-être il y aura un sursaut, une réaction. Sinon, les explications rationnelles sont toujours bonnes, et il est bon que le GIEC, que le PNUD, que le PNUD fassent des rapports. Mais ça ne suffit pas, c'est trop subtil pour nos décideurs qui ne peuvent lire qu'une seule page à la fois, et donc il faut vraiment qu'il y ait un événement financier, social, écologique, je ne sais pas de quelle heure il sera, mais je prévois, je ne le prédis pas, mais je prévois que ça sera en gros dans la prochaine décennie, au plus tard, disons vers 2025, 2030, un gros événement, quelque chose qui soit beaucoup plus fort que Katrina ou Fukushima ou des typhons ou des sécheresses, quelque chose qui, pour le monde entier, qui soit l'équivalent psychologique et psychologique social, je parle, de ce qui s'est passé entre 1939 et 1945, mais qui ne sera pas une guerre au sens classique entre des pays qui sera un événement éclairant pour que les décideurs enfin puissent prendre éventuellement des décisions fortes, radicales, à la hauteur des problèmes qui se posent. Alors oui, il y a des gros mots qu'on peut prononcer maintenant, comme les mots d'anthropocène ou de décroissance, et c'est de cela dont il faut parler parce que, bien sûr, présenter l'effondrement comme inéluctable et encore une fois à plutôt court terme. Ce n'est pas en 2050 ou en 2100, c'est dans une ou deux décennies. En gros, évidemment, c'est un pari, mais au vu de l'accélération de tous ces critères biophysiques et sociaux qui sont quand même assez alarmistes, c'est proche. Dans ce cas-là, moins pour ma génération, mais pour les gens de votre génération, les gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils se disent mais dans quel monde je vais vivre, il faut donc qu'on ait un nouveau projet alternatif. Alors, il y a, moi je suis actuellement au Parlement européen ou en France ou même dans d'autres régions du monde, des gens qui se disent il faut, par exemple, faire de la croissance verte. La croissance ne marche plus. On la voit encore un petit peu dans certains pays comme l'Inde ou la Chine et encore, le taux de croissance décroît, mais dans les pays de l'Union européenne, on est pratiquement en récession et je peux anticiper que ça va rester très longtemps et quand une récession dure, une récession au sens du PIB, très économiciste on peut dire, eh bien ça devient une dépression un peu comme dans les années 30 et après, alors le paysage disons géopolitique ou politique peut être très inquiétant donc il faut éviter ça. Alors, certaines personnes depuis plusieurs décennies ont pensé à ce mot de décroissance qui n'est pas simplement l'inverse arithmétique de la croissance du PIB au sens qu'il y aurait un PIB dont la croissance serait négative d'une année sur l'autre qui serait un projet de société justement pour éviter que cet effondrement fasse trop de mal individuellement et politiquement à l'échelle d'une ville de la France ou de l'Europe voire même du monde comment essayer d'avoir un autre projet de société où l'être ensemble puisse encore se voir dans une raison et une pratique civilisée. Je n'entends pas du tout du survivalisme comme on voit justement dans ce film Mad Max ou bien alors de la barbarie qu'on peut imaginer lorsque tout s'est effondré et qu'il s'agit de simplement casser la gueule aux autres pour bouffer quoi. Ça c'est très démoralisant et on n'arrive pas à avoir de projet politique. Le projet politique dans la mesure où moi et mes amis nous sommes sûrs en tout cas on parie qu'il y a plus de 50% de chance que vers les années 2020 2025 2030 cet effondrement arrive il faut donc avoir un nouveau projet non pas pour l'éviter à la Jean-Pierre Dupuis mais pour que les jeunes puissent se construire eux-mêmes ce projet. Alors il n'est pas sous la forme d'un grand récit théorique à la Adam Smith ou à la Marx. Il n'y a pas pour le moment de tel penseur et une telle vulgate comme les grandes traditions disons libérales ou les grandes traditions marxistes dans tous les domaines. Non. On n'a pas ça. Je pense que c'est en marchant et notamment sous l'initiative de quelques groupes dans le monde entier par exemple ce qu'on appelle les villes en transition dont l'exemple le plus connu est à Totnes dans le Devon au sud de l'Angleterre près de Bristol qui est une très grande ville aussi elle-même en transition bon voilà un exemple qui s'est un peu par contagion intellectuelle qui s'est propagé dans tout le monde entier où on peut localement c'est ça l'idée principale pour un projet un projet qui serait mondial mais local en même temps au sens que comme je vous l'ai dit je ne crois pas que des grandes conférences internationales qu'elles soient onusiennes ou pas ou l'organisation mondiale du commerce puissent régler ces problèmes avant que l'effondrement arrive on n'arrivera pas ou retrouver la croissance on n'y arrivera pas ce qu'on peut arriver à faire c'est reconstruire les sociétés locales avec quand même les qualités de l'état providence c'est à dire qui sont la liberté la solidarité la fraternité et l'égalité il ne s'agit pas de revenir à un état genre féodal si vous voulez avec des inégalités sociales scandaleuses et puis par ailleurs un état disons de mode de vie qui serait régressif alors il faudra sans doute ça c'est un autre mot qu'on utilise beaucoup dans ces villes en transition dans ce mouvement décroissant dans ce mouvement de solidarité locale ce qu'on pourrait appeler ce que d'ailleurs Murray Bokchin a porté il y a une trentaine ou une quarantaine d'années il appelait ça disons l'éco-anarchie municipale par exemple ce qui était plutôt anarch plutôt libertaire mais l'idée c'est qu'il y ait des communautés humaines local alors local ça veut dire que bon il ne s'agit pas de définir une surface de territoire ou un nombre de personnes local ça peut être aussi bien disons un département en français qu'une commune quelque part ça peut être une région dans un autre pays mais en tout cas ça veut dire que ces gens essayent de construire ensemble du point de vue biophysique ils tentent vers une autosuffisance des besoins de base que sont l'énergie et l'alimentation qui sont vraiment les deux besoins absolument basiques sans lesquels rien ne peut se faire mais en même temps car je ne crois pas à ce qu'on appelle parfois la pyramide de Maslow c'est à dire où il y a des besoins de base ils ont le type un peu végétatif justement comme l'énergie et l'alimentation et puis alors il y aurait par au-dessus les besoins culturels il y aurait la culture au-dessus de la nature moi je ne crois pas je crois que la nature et la culture se sont ont co-émergé ensemble on a nous occidentaux une idée de la nature qui n'est pas la même que celle je ne sais pas des Nambiguara ou des Bororo cher à Lévi-Strauss dont c'est hier le 105ème anniversaire bon donc il faut mélanger un problème de nature et de culture et donc dans ces états simples locaux ces communautés de base les communautés au sens non pas communautarisme basé sur une ethnie ou une religion c'est les gens qui habitent là simplement ça peut être un quartier de Paris ça peut être une commune comme celle où je suis né à Rennes ça peut être un département comme la Creugne où il y a moins de grandes villes et bien ils s'auto-organisent pour essayer d'être indépendants des grands circuits de la mondialisation pour ce qui concerne l'énergie et l'alimentation mais ils s'auto-organisent aussi pour créer ensemble un imaginaire de civilisation du vivre ensemble avec peut-être quelques légendes de coutume locale s'ils le veulent mais en gardant le meilleur disons des qualités des attributs de la civilisation européenne qui sont ce que je disais la paix la démocratie la solidarité la liberté l'égalité et c'est donc ces valeurs qu'il faut absolument sauver en regardant comment on peut simplifier du point de vue constitutionnel et faire des petites républiques locales et que je pense que ce serait ça le rôle de l'état actuel de la France je parle de l'état providence de l'état nation de la France et même de l'Union européenne je ne crois pas alors quand je dis ça à mes amis au Parlement européen ils me regardent je ne crois pas que l'Union européenne sous la forme sous laquelle on la connaît actuellement existera en 2030 je ne crois pas c'est dans une quinzaine d'années je crois que le rôle de l'Union européenne le rôle de l'état français de l'état allemand de l'état anglais espagnol que sais-je encore c'est d'aider à la constitution de ces communautés locales qui reproduisent des petits états providence des petites républiques démocratiques civilisées avec beaucoup de culture beaucoup d'éducation et en même temps évidemment une tendance à l'autosuffisance en matière alimentaire et en matière énergétique alors oui mais avec quel mode de vie va-t-on me dire c'est bien votre décroissance là mais on n'y est pas du tout est-ce qu'on aura des téléphones portables est-ce qu'on aura encore l'internet est-ce qu'il y aura des voitures et bien là je renvoie tiens je veux faire la publicité pour un livre qui va paraître dans la collection l'anthropocène aux éditions du Seuil l'an prochain en 2014 c'est le livre de notre ami Philippe Biwix qui s'appelle l'âge des low tech alors en 2014 va paraître un livre d'un ami qui s'appelle Philippe Biwix c'est ingénieur il est même directeur dans une grande administration je ne dirai pas laquelle et qui s'appelle l'âge des low tech dans la collection au Seuil sur l'anthropocène et il essaye de décrire à la fois en tant qu'ingénieur mais aussi en tant que modélisateur social disons il fait une sorte de narration de ce qui pourrait se passer dans les années 2020-2030 où même si on était aussi heureux que maintenant ce serait une prospérité et un bonheur moins matérialiste ça ne serait pas la course chez Auchan ou la course à l'iPad de dernier cri ça ne serait pas la course à plus de high tech que ce soit dans les grandes infrastructures européennes ou mondiales que ce soit dans les petits objets qu'on a électroménagers voitures et autres dans notre environnement quotidien dans notre vie de ménage mais ça serait des low tech c'est à dire qui seraient fait peut-être à la fois plus localement beaucoup plus réparables beaucoup plus faciles à comprendre et et où il peut y avoir donc des usines et des entreprises mais qui seraient plus des manufactures et où des produits ne viendraient pas de tous les pays du monde pour accompagner des fabrications de produits jetables très compliqués et qu'on ne peut pas réparer alors je ne donne pas tout le détail de ce qu'il dit mais il examine vraiment j'allais dire segment par segment aussi bien industriel que économique que commercial que domestique on peut dire comment on peut vivre avec beaucoup moins d'impact beaucoup moins on peut dire d'empreintes énergétiques c'est à dire le fait que on pollue moins la planète d'un côté c'est le côté aval et que d'un autre côté on soit moins extractiviste aussi c'est à dire qu'on vraiment on prend des richesses qui sont des richesses essentiellement minérales vous savez que quand on regarde vraiment tout ce qui nous entoure même cette pièce ici ou bien cette caméra qui nous filme 80% pratiquement de nos richesses viennent du sous-sol du sous-sol ce sont des richesses minérales métalliques ou énergétiques le reste ce qui ne vient pas du sous-sol c'est quoi ? c'est l'alimentation l'agriculture et puis l'eau encore qu'il y a de l'eau dans le sous-sol parfois et un petit peu les pierres encore que parfois il faut faire aussi des carrières bon mais sinon tout le reste un ordinateur une caméra un micro comme j'ai là c'est du sous-sol une voiture c'est 100% extrait du sous-sol et évidemment tout ce qui est du sous-sol n'est pas renouvelable ce sont des ressources qui ont mis des centaines de millions d'années parfois pour être telles qu'elles sont et c'est pas renouvelable et ensuite on les balance dans la mer dans les décharges dans l'atmosphère qui sont les grandes poubelles on ne peut plus vivre comme ça ce modèle n'est pas du tout durable et donc ce qu'il faut expliquer c'est qu'on peut vivre avec une empreinte écologique c'est-à-dire un impact sur la biosphère qui soit 10 fois voire 100 fois moindre que celle qu'on a actuellement dans nos pays développés alors bien sûr avec un peu plus de sobriété d'usage avec plus de recyclabilité on peut dire avec plus de durabilité de réparabilité de réusage bon il y a beaucoup de re là-dedans un peu comme disait notre ami Serge Latouche et c'est ça un peu la décroissance ça n'est pas simplement que le PIB le PIB dans ce cas-là ne deviendra c'est pas le bon indicateur ce qui sera le bon indicateur c'est la cohésion sociale de ces républiques de ces petites républiques de base et la solidarité entre elles aussi il n'est pas question évidemment qui est de guerre il faut essayer d'éviter la guerre qui est quand même la première des qualités du vivre ensemble quoi alors ceci peut se faire si le projet on peut dire idéologique de la décroissance même de la post-croissance abandonne le PIB trouve d'autres indicateurs de richesse et bon ça les philosophes je vais dire depuis longtemps ont essayé de réfléchir là-dessus mais politiquement moi en tant qu'homme politique on peut dire eh bien on dit que la vie bonne comme disent les philosophes ça n'est pas la surconsommation de biens et de services matériels la vie bonne c'est essentiellement les relations humaines c'est-à-dire c'est l'amour c'est l'amitié c'est la méditation c'est la lecture c'est Mozart plus qu'une Ferrari et c'est là-dessus qu'il faut construire un nouvel imaginaire social plutôt que de dire oui on va vous donner du pouvoir d'achat comme ça vous allez pouvoir aller plus dans les centres commerciaux et avoir plus de gadgets chinois que vous allez offrir à vos gosses à Noël ça cette civilisation là est condamnée donc il y a tout un projet bon que je ne peux pas décrire en détail mais où plusieurs instituts plusieurs associations plusieurs même communautés réelles pas les intellectuels qui écrivent des livres mais des gens vraiment essaient de s'auto-organiser localement et de proposer aux conseils municipaux de leur ville aux conseils généraux de leur département de dire faisons une vraie transition mais rapide quoi parce qu'on n'a pas 50 ans pour imaginer une nouvelle société on a 10 ou 20 ans voilà ce projet j'espère que l'union européenne j'espère que la france même avec son gouvernement pourra à un moment donné au moment de l'effondrement parce qu'avant on a beau le dire le propager par des écrits par des conférences par des tracts par parfois même des programmes politiques quand on se présente aux élections tant que encore une fois on n'en a pas pris vraiment une grosse secousse il n'y a pas il faut un il faut un événement générateur cet événement générateur sera peut-être un effondrement disons financier beaucoup plus fort que celui de 2008 peut-être hélas une catastrophe humaine plus forte que ce qu'on a vu dans les philippines ou à Katrina hélas parce que bien entendu il y a toujours de la casse et de la souffrance humaine mais j'ai l'impression que nos dirigeants économiques et politiques actuelles ne changeront qu'à ce moment là d'autant plus que alors ça c'était on l'a vu dans différents débats auxquels j'ai participé bien souvent bon les gens qui sont les gens de gauche actuellement qui sont toujours sur une tradition un petit peu disons de lutte des classes d'explications marxistes ou néo-marxistes il y a quand même bien sûr qu'il y a des différences de classe sociale qu'il y a des riches et des pauvres mais en ce qui concerne la dégradation de Gaïa de l'écosphère de la planète il n'y aura pas de prolétaires et de bourgeois tout le monde peut être touché supposons qu'il y ait par exemple des blackouts électriques dans l'Europe parce qu'actuellement on nous vend de la connexion il faut être connecté mondialement avec l'internet et même électriquement sur une plaque de cuivre européenne alors on pense que c'est mieux que c'est solidaire c'est exactement ça qui a fait la propagation et finalement la difficulté financière vous vous souvenez en 2008 c'est parce qu'il y avait quelques personnes quand même quelques dizaines de millions de personnes qui n'ont pas payé leur subprime en 2007 qu'il y a eu ensuite une propagation de ces défauts de paiement dans tout dans tout le monde entier même des banques comme je ne sais pas le crédit mutel de Bretagne avait des actifs pourris comme on dit maintenant et ça n'est pas fini ça n'est pas fini de justement on a coupé en deux ce qu'on appelle titriser ces actifs pourris de telle manière que tout le monde partage le risque sauf que au lieu que ça soit le partage du risque ça a été la contagion du risque et tout le monde s'est effondré bon alors on a sorti des centaines de milliards des centaines de milliards que ce soit l'Union Européenne que ce soit la France que ce soit les États d'Union Amérique pour sauver les banques et les compagnies d'assurance sauf Lehman Brothers qui s'est effondré et bien il est possible que ce monde de la finance folle qui n'a pas beaucoup été régulé depuis cinq ans s'effondre de nouveau mais de manière encore plus importante et ça peut avoir comme tout est connecté il y a le monde de la finance il y a le monde de l'investissement les entreprises même les distributeurs de monnaie peuvent s'arrêter comme on l'a vu d'ailleurs récemment à Chypre enfin à Chypre voilà six mois et donc il peut y avoir un peu de chaos social ou de chaos écologique dû à une amorce de chaos financier parce que tout est connecté donc un des principes de ces petites républiques locales civilisées j'insiste bien sur ce mot et bien c'est qu'elles soient résilientes au sens que on évite la barbarie et qu'on évite la connexion avec les grands circuits les grandes entreprises capitalistes internationales dont on dépend actuellement bien entendu et qu'on soit un petit peu plus autosuffisant je ne dis pas qu'on peut s'isoler totalement on n'est pas dans l'isola d'une île déserte qui serait totalement autosuffisante ça c'est pas possible mais la tendance pour essayer d'être plus résilient plus résistant aux grands chocs qui vont advenir on appelle l'hypothèse de la catastrophe imminente ou de l'effondrement c'est d'être de plus en plus résilient localement avec des formes de démocratie et de solidarité alors évidemment on va dire et comment vous faites marcher la sécurité sociale et les soins dentaires et bien c'est des problèmes on n'a pas de réponse à tout dans le détail le plus fin mais je pense que moi je fais en gros confiance à la jeunesse du monde à la jeunesse française à la jeunesse européenne pour trouver les détails de mise en oeuvre de ces états à providence simples et locaux et même de trouver et en ce sens là notre projet est beaucoup plus émancipateur et beaucoup plus joyeux que simplement faire du réformisme de la sixième république comment on va pouvoir avoir une meilleure un meilleur pouvoir d'achat ça ça marche plus alors que trouver des nouvelles formes institutionnelles mais tous les gens qui ont fait sciences po tous les étudiants même que ça soit alors en sciences dures en écologie en sciences naturelles mais aussi en énergétique à supposer qu'on évidemment on n'ait plus d'énergie fossile et plus nucléaire tous les étudiants en sobriété en énergie renouvelable comme le scénario néga-watt qu'il y a là et bien là c'est au contraire un immense défi à la fois social intellectuel et collectif c'est refaire société refaire société mais avec un imaginaire qui sera totalement débridé qui n'essaiera pas de retrouver l'étranglorieuse la croissance le pouvoir d'achat et essayer que la France ait un avantage compétitif dans le commerce mondial ça c'est fini comme discours il faut donc changer beaucoup de choses il y a des expériences il y a un début et il faut le faire vite c'est ça le défi et je pense que de plus en plus de jeunes sont sensibles à ça il voit bien que les discours de droite comme de gauche actuel bon ce sont des discours convenus qui ne correspondent plus à l'état réel du monde que ce soit le monde biophysique que ce soit même le vivre ensemble des communautés humaines au sud comme au nord parce qu'on sait maintenant évidemment qu'il faudra être solidaire de nos frères et de nos soeurs chinoises ou indiennes alors évidemment un imaginaire et à supposer que lui-même soit actif par rapport à la construction d'une nouvelle société en général ça prend beaucoup de temps on a vu que l'imaginaire par exemple du progrès qui a été lié au début à Descartes et puis ensuite à la révolution française au positivisme du 19ème siècle tout ça ça prend des siècles on le voit aussi si on remonte un peu plus loin l'imaginaire des religions notamment des grandes religions monothéistes l'imaginaire par exemple du Christ qui est une tradition qui est née aussi dans notre monde en temps occidental et bien ça prend beaucoup de temps le problème là c'est qu'on a l'impression qu'on n'a plus beaucoup de temps alors les gens qui ont imaginé eux-mêmes les villes en transition pour prendre cet exemple très concret se disent que c'est il n'y aura plus d'imaginaire à vocation universelle l'universalisme fait partie d'une grande tradition française et même occidentale en disant ben voilà nous on a à la fois des valeurs et en même temps des concepts intellectuels à la cante si vous voulez où les choses valent pour toute l'humanité quand je dis les choses c'est y compris des types de modes de vie ou des types par exemple de rapports entre justement la nature et la culture bon certains travaux je ne veux pas avoir l'air trop pédant mais les travaux de Lévi-Strauss ou de Philippe Descola pour citer deux français montrent que il faut ou même d'ailleurs Bruno Latour il faut relativiser un petit peu cet universalisme et qu'il y a des cosmologies d'autres civilisations même encore actuellement existantes ou d'autres peuples qui ne sont pas du tout dans le même rapport au monde et dans le même rapport entre nous que ce qu'on a comme tradition du progrès des lumières du productivisme et du bonheur matériel bon et donc changer tout ça évidemment pour les pays de l'Occident en prenant cet exemple ça va être difficile alors s'il y a un choc je reviens toujours à cette notion de choc il faut quand même qu'on soit préparé et je pense que cet imaginaire doit aussi là je ne dis pas que comme disait Lénine tout le pouvoir au soviète non là c'est tout le pouvoir au local on pourrait dire au local et c'est localement que 10 000 personnes d'un côté et 300 000 de l'autre peu importe c'est pas une question de nombre puissent se raconter une histoire comment on va vivre ensemble en 2030 ça c'est notre ami Rob Hopkins qui a un peu créé ces réseaux de villes en transition qui dit il faut non seulement penser un petit peu à la technologie mais la solution n'est pas technologique actuellement la fuite en avant c'est les high tech les high tech et le marché vont tout solutionner nous on dit non c'est plutôt pas le marché et ça sera les low tech mais la solution n'est pas technologique la solution elle est sociale et on peut dire symbolique il faut donc trouver des nouveaux attracteurs neuronaux pour l'ensemble d'une population locale et que c'est les gens qui la créent eux-mêmes en se racontant des histoires par exemple un bon exercice c'est de dire bon on est en 2030 on va essayer entre maintenant 2014-2015 et puis 2030 de voir année après année ce qu'on peut faire pour être plus résilients plus locaux moins dépendants des grands circuits et on fait là on va imaginer notre propre avenir avec ce qu'on est avec toute notre histoire avec nos itinéraires et même nos pensées différentes mais en se basant sur deux certitudes le changement climatique c'est terrible et si on ne fait rien si on ne baisse pas notre empreinte carbone on va vraiment vers la catastrophe pour nous et pour nos enfants et petits enfants et le peak oil aussi c'est à dire le fait qu'on aura moins d'énergie fossile à bon marché c'est sûr aussi et donc vous essayez de se déprendre d'être plus autonome et d'avoir moins de besoins d'énergie fossile et plus généralement comme je le disais à propos des low tech moins de besoins de matériaux ou d'énergie non renouvelable ce qui sont extraits du sous-sol bon alors avec la base de ces deux certitudes et en plus de la perspective disons un peu alarmiste d'un effondrement au point de vue des grands circuits du monde comment construire et sur quelle base de valeur une civilisation locale un peu comme bon certains couvents certains prierés pendant le long moyen âge ont réussi à recopier les textes d'Aristote et à maintenir un niveau intellectuel et des formes de valeur c'était plutôt évidemment religieux mais ils ont quand même fait aussi du travail de scrim alors que les gens se bagarraient pour savoir dans un état de pauvreté quand même assez bon donc c'est pareil c'est surtout les fronts c'est une pensée systémique au sens qu'on ne peut pas dire on va d'abord reconstruire quand même par exemple l'énergie et puis l'alimentation et puis l'imaginaire et même les nouveaux comptes pour adultes ce sera pour plus tard non c'est en même temps qu'on se raconte des nouvelles histoires du vivre ensemble bon avec ces certitudes biophysiques que j'ai rappelées avec les certitudes aussi que ça ne sera pas par la technologie ou le marché les high tech qu'on va y arriver et que c'est donc ensemble en échangeant évidemment avec les voisins il ne s'agit pas de se renfermer et de faire des isolats mais je pense que c'est plus facile de se raconter des histoires à 3 000 à 30 000 ou à 300 000 que à 500 millions d'européens je ne crois plus hélas qu'on pourra avoir parce que quand même la force des états-nations c'est que même si c'est l'état-nation l'état est purement abstrait ça n'existe pas les états qui existent c'est les écosystèmes et la nation ça n'existe pas c'est des légendes multiséculaires nos ancêtres les gaulois puis Clovis puis Versin et puis Louis XIV mais tout ça c'est purement des croyances entre adultes et donc il faut construire des nouvelles croyances entre adultes il ne s'agit pas d'oublier l'histoire mais en essayant d'apprendre de l'histoire que ce qui compte c'est le vivre ensemble la civilisation plutôt que l'appétit de surconsommation donc une fois qu'on a qu'on sait qu'on va rejeter et qu'on ne pourra pas faire autrement certains conforts matériels et bien je pense que les intellectuels les philosophes mais aussi les romanciers les poètes les musiciens enfin doivent aider les communautés locales les petites républiques simples avec des par exemple à faire des constitutions alors vous allez me dire ça va être une mosaïque par exemple en Europe et bien ça va être une mosaïque de petites régions de petits oui c'est sans doute ça et on espère que dans la mesure où on a quand même justement des valeurs comme je rappelais liberté, égalité, fraternité, paix, solidarité etc démocratie que ceci reste commun à toutes ces petites républiques européennes actuellement il y a 28 états membres dans l'Union Européenne peut-être qu'en 2030 il y aura disons bah 280 petites républiques locales solidaires qui se connaissent les unes les autres qui sans doute évidemment n'auront plus les avions et les TGV pour sillonner n'est-ce pas les aires les rails ou les mers mais qui par rapport au Moyen-Âge et la peur du féodalisme c'est que maintenant même si je crois que c'est notre ami Voltaire qui a dit l'histoire nous apprend que l'histoire ne nous apprend rien non il faut conserver la mémoire de ce qui s'est passé et notamment de cette catastrophe qui aura eu lieu et qui va avoir lieu mais au moins on aura pris un grand coup et on saura que le meilleur de la vie c'est pas la consommation matérielle moi je ne suis pas croyant mais le Christ disait le meilleur de la vie c'est l'amour ben oui et avec l'amour nos amis décroissants disent moins de bien plus de lien je crois que c'est ça c'est autour de ça qu'il faut construire un nouvel imaginaire c'est à la fois les philosophes mais aussi les jeunes qui vont se raconter des histoires j'ai beaucoup confiance dans le moyen de changer les attracteurs mentaux et de trouver un nouvel attracteur qui soit qui soit désirable parce qu'évidemment c'est une projection dans l'avenir comment ça sera en 2030 eh bien ça sera peut-être plus sobre au point de vue matériel mais moins regardez alors bon je ne veux pas faire attention ça c'est très dangereux mais quelquefois on dit ben vous savez il ne faut pas confondre la pauvreté et la misère il y a beaucoup de misère même des gens qui sont riches en France et en Europe on le voit bien d'ailleurs dans les gens qui avalent des tas de pilules ou qui sont malades ou qui sont tristes alors que vous allez à Dakar ou vous allez au Brésil ils ne sont pas riches mais ce n'est pas de la misère il y a une pauvreté matérielle évidemment ils ont moins de pouvoir d'achat que nous mais il y a une joie de vivre éventuellement à base de religiosité parfois dans certains pays du monde les visions du monde et la vie concrète on peut dire les cosmologies de ces sociétés au Brésil ou dans certains pays africains ne sont pas basées sur les richesses matérielles mais sur des croyances collectives par exemple de symbiose avec la nature ou des croyances d'appartenance à des mondes qui sont bien différents du monde purement matériel et matérialiste nous où l'expression du bonheur semble être le nombre d'objets qu'on possède on a l'impression qu'on est quelqu'un de plus heureux parce qu'on a trois voitures cinq écrans plats et dix ordinateurs au Brésil ou à Dakar non c'est pas ça c'est c'est une autre histoire collective qui fait le bonheur bon qui est plus pauvre au point de vue matériel mais qui est plus riche au point de vue culturel et c'est ça qu'il faut de toute façon on n'aura pas le choix donc le choix n'est pas entre croissance ou décroissance plus de pouvoir d'achat plus de moyens plus de richesses matérielles ou pas c'est entre une décroissance choisie ou une décroissance subie nous nous choisissons la décroissance choisie donc moins de de bien matériel moins de productivisme et plus de liberté d'amour et de et et de jouissance on peut même avoir des des oui des on pourrait presque dire des orgasmes neuronaux avec des belles histoires qu'on nous raconte quand on écoute alors je vous parle de Mozart mais ça peut être aussi bien évidemment d'autres d'autres poètes d'autres artistes qu'on voit un beau spectacle vivent les les artistes je pense que les artistes et les intellectuels ont un grand rôle politique à jouer politique à jouer pour nous montrer que la vraie vie est ailleurs que dans la surconsommation oui il y a beaucoup actuellement de débat et même d'ailleurs artistique autour de ce nouveau concept d'anthropocène dont l'origine évidemment est géologique c'est les gens de la commission de stratigraphie bon qui vont voir si c'est vraiment une nouvelle époque géologique de l'humanité et même de la terre elle-même ou pas qui consistera à dire que cette humanité nouvelle alors depuis quelques siècles a quand même un impact considérable puisque actuellement on est tellement puissant en tant qu'humanité qu'on est une force tellurique on est aussi fort que le cycle de l'eau ou le cycle du carbone bon je pense que c'est une hypothèse très fructueuse pas simplement dans le domaine des sciences naturelles mais dans le domaine des civilisations donc des sciences humaines et sociales sauf que pour le moment on regarde plutôt ça avec la vision on peut dire avale les choses notamment la commission de stratigraphie va regarder si dans les couches géologiques on pourra voir un jour pour les géologues du 22e siècle l'impact de l'humanité sur ces couches là ou bien leur changement climatique mais on regarde toujours l'aval je pense que l'anthropocène doit aussi englober de manière géologique mais de manière philosophique aussi l'amont c'est à dire tout ce qu'on extrait actuellement comme je vous le disais 80% de nos richesses réels matériels sont extraits du sous-sol donc là aussi il y a un effet géologique qui peut être anthropocénique et puis d'autre part on voit bien que ça peut être une bagarre disons comme on disait jadis droite-gauche parce qu'il peut y avoir une vision libérale voire même néolibérale de l'anthropocène qui consisterait à naturaliser une sorte d'ontologie humaine vous savez de toute façon l'homme c'est un prédateur donc l'anthropocène c'est simplement la dernière conséquence évidemment la plus catastrophique de cette bagarre pour la vie un peu comme on a eu la sociobiologie voilà une trentaine d'années on aurait maintenant l'anthropocène l'homme est un loup pour l'homme il est maintenant un loup aussi pour la planète Gaïa et pour l'écosphère et c'est dans la nature humaine d'être comme ça non il y a bien sûr aussi des rapports alors c'est plus une vision constructiviste on peut dire qui analyse l'émergence de l'anthropocène en même temps justement que le constructivisme social disons au 19ème siècle pour résumer de manière un petit peu à la limite de mon intégrité intellectuelle peu importe et donc il faut analyser aussi des causes sociales de rapports de segments et de classes et d'idéologie il y a une bagarre idéologie sur l'anthropocène mais je pense que à l'institut Momentum dont je fais partie et bien on réfléchit c'est même une sorte de slogan ou de soutien de l'institut quelles sont les issues à la fois au sens anglais et au sens français de l'anthropocène donc je pense c'est très fluctueux comme ça vient de commencer disons depuis le début de ce 21ème siècle il faut en rendre compte dans les aspects multidimensionnels de la culture aussi bien économique sociale mais aussi culturel au sens de l'imaginaire et même poétique et artistique bon vent à l'anthropocène ça doit être un concept fructueux il va y avoir plein de bagarres et c'est ce conflit qui va peut-être faire émerger quelque chose de nouveau dans la culture merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...